Le Kaba Malagasy A Madagascar, il n'est événement ni cérémonie qui ne soit abordé par le Kaba. A oratoire, pratiqué quasiment dans toute l'île, le Kaba est un genre de discours qui se démarque de l'ordinaire. Auparavant, le rond de Pika Ba ou orateur, considéré comme un porte-parole, était par tradition, exclusivement réservé aux hommes âgés et respecté de la société qualifiée de Rayamandje. Aujourd'hui, de par son engouement et sa popularité au sein de la société Malagasy, cet élément du patrimoine culturel immatériel national a bien évolué et se pratique de plus en plus par les jeunes et même par la jante féminine. « Mais qu'est-ce que le Kaba Malagasy ? » « Rappel, Marmarasy, ... » « N'est-ce que le Kaba Malagasy » « S'on s'est démarque de l'œil, et s'est démarque de l'œil » En effet, le kabar est un discours harmonieux, poétisé et imagé, déclamé avec éloquence devant un public. Il est agrémenté de proverbes, de maximes, de métaphores et de dictants divers permettant de captiver l'attention des auditeurs, de les impressionner et au besoin de les convaincre. Je ne suis pas le plus grand, mais je ne suis pas le plus grand, mais je ne suis pas le plus grand. Dans sa pratique, le kabar met en scène deux orateurs, placés devant une assemblée qui dialogue en respectant une structure bien définie, à savoir une introduction qui s'articule en cinq parties. L'interpellation, la prélude, la présentation des honneurs, des excuses et la présentation des hommages, salutations et souhaits. Puis, un corps du discours où l'on transmet le message qui peut être une information, une décision, un souhait, une allocution de vœux, une consolation ou autre. Et enfin, les remerciements et la conclusion. Si le kabar malaga s'est défini comme tel, quel rôle joue-t-il alors au sein de la société malaga ? Je ne suis pas le plus grand, mais je ne suis pas le plus grand, mais je ne suis pas le plus grand. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie.